Et on l'apprend ce matin, la mère de famille prise à partie vendredi dernier au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté porte plainte. Deux plaintes à Dijon et Paris pour violences en réunion et pour provocation à la haine raciale. C'est ce qu'annonce le collectif contre l'islamophobie en France. Et hier, manifestation de soutien à cette mère de famille. Environ 200 personnes réunies à Besançon. Parmi elles, Samira et Lamira, mère et fille, 52 et 21 ans. La maman, accompagnatrice régulière de sorties scolaires, porte le voile. Sa fille, non. Je suis une maman de 4 enfants. J'ai toujours participé aux sorties, que ce soit pour le sport, pour la piscine, sorties de théâtre. Non, mais c'est vrai que c'est grave, c'est grave. Et cet enfant-là, si on prend 5 minutes pour réfléchir, ça va être quoi ? Quelle image qu'il aura cet enfant dans 15 ans ? Qu'est-ce que vous ressentez ? La haine, la tristesse. La haine qu'on arrive à agresser une maman et qu'il y a des gens qui ont quand même le kilo de défendre, l'agresseur. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Ils ont tout contre nous, mais bon. Pourquoi ? On me juge d'après ce petit voleur. Et votre mari ne vous contraint pas à le porte-t-elle ? Dommage qu'il n'est pas là. Il travaille. Sinon, il vous dira lui-même. C'est ma religion. C'est dans mon courant qu'il s'est marqué. J'ai ma fille. Elle ne le porte pas. C'est un choix. Regardez. Est-ce que je l'oblige ? Elle a 21 ans. Je suis étudiante. Je rentre dans le monde du travail. Si je suis déjà pointée du doigt par des gens qui ne m'acceptent pas juste pour un foulard. Vous en parlez toutes les deux parfois ? Merci. Oui, souvent on part. Mais bon, je respecte. C'est parce que moi-même, je suis passée par là. Depuis que je le parte, je suis en chômage. Il y a une semaine, c'est passé comme ça. J'étais pour le poste. Le poste était libre. La dame, elle m'a demandé d'enlever mon voile. Si je n'enlève pas, il n'y aura pas le poste. Les propos recueillis par Arthur M. Bacher. Europe 1, il est 5h04.